Dans ce cours, nous allons voir comment transférer un mail avec le logiciel de messagerie Thunderbird sous Windows. Alors nous allons voir qu'il y a différentes manières, différentes possibilités pour transférer un mail. Alors la méthode la plus classique, on ouvre le mail que l'on veut transférer, donc que l'on veut renvoyer à une autre personne, et on clique sur transférer en bas à droite. Il nous crée un nouveau mail dans la case pour, on tape la vraie mail du dessinataire. Le sujet, il nous remet par défaut le même et il rajoute FWD qui veut dire transférer en anglais. Et en dessous, on a le mail transféré. On peut rajouter au-dessus notre message, bien entendu, on tape autant de lignes que l'on veut sans problème. Avant de cliquer sur envoyer, ce qui est très important à faire, c'est de supprimer les coordonnées de l'expéditeur. Donc ces coordonnées-là, je vous conseille de cliquer laisser appuyer et de remonter en haut et d'appuyer sur effacer pour ne pas qu'elles partent dans la nature. Donc après, vous ajoutez l'adresse mail et vous pouvez envoyer le mail. Donc bien faire attention quand vous envoyez, quand vous transférez un mail. La chose importante à faire, avant d'envoyer le mail, il faut effacer les coordonnées des différentes personnes pour éviter justement qu'elles ne soient également envoyées. Alors, pour transférer ce mail, j'avais double-cliqué dessus et j'avais cliqué sur transférer. Autre possibilité, je pouvais très bien faire un clic droit sur le mail que je veux transférer. Ça fait toujours apparaître un menu et je vais cliquer sur transférer. Et automatiquement, j'ai exactement la même chose, à part que c'est un petit peu plus rapide. Autre possibilité, donc là, je peux faire un clic droit sur le mail à transférer. Allez sur transférer au format. Donc transférer au format intégré, c'est exactement pareil que tout à l'heure. On a le mail intégré ici. Ou alors, on fait un clic droit sur le mail que l'on veut transférer. On va sur transférer au format et on clique sur pièce jointe. Et là, le mail transféré ne sera pas lisible directement dedans, mais il sera en pièce jointe. Alors, par contre, il faut que la personne qui va recevoir le mail ait un logiciel de messagerie comme vous, Thunderbird ou un autre concurrent. Sinon, elle ne pourra pas lire cette pièce jointe-là. Donc mieux vaut, quand vous transférez un mail, le transférer de manière classique, soit en faisant un clic droit dessus et cliquer sur transférer, ou soit ouvrir le mail et cliquer sur transférer. Comme ça, le mail sera transféré, mais lisible directement. Et vous serez sûr que la personne qui le recevra pourra le lire. Parce que, je le répète, si vous le transférez au format, ici, pièce jointe, si la personne consulte ses mails en allant sur le site de sa messagerie, elle ne pourra pas lire ce mail. Très important, plutôt, cliquez sur transférer classique. Donc ici, faire un clic gauche sur transférer, ou transférer intégré, ça revient au même. Il faut qu'on ait l'aperçu directement dans le mail. C'est un gage de sûreté pour que la personne puisse le lire. Et toujours, dans tous les cas, supprimer ici les adresses mail ou les noms des différentes personnes, pour éviter que les adresses ne soient divulguées. Donc voilà, nous avons vu comment transférer un mail avec Thunderbird sous Windows, donc les différentes méthodes, différents moyens pour transférer un mail.